Pour ce libéral, je pense vraiment à actuellement différents pays où il y a des difficultés au sein d'un même pays de compréhension, d'acceptation de l'autre. Mais vraiment, Mandela a montré que nous avons en fait une responsabilité historique de mener ce combat partout où nous nous sommes. D'abord en Afrique et ensuite à l'extérieur. Encore un deuxième point, pourquoi Mandela ? C'est vrai que Mandela savait nous parler. Quand il prenait la parole, il savait comment faire pour nous toucher avec des mots très simples, mais tout en étant quelqu'un avec des principes extrêmement forts. Mandela n'a jamais dévié par rapport à son objectif qui était d'une société en Afrique du Sud. Maintenant, comme disait mon collègue, effectivement, il a utilisé différents moyens, mais y compris à un moment donné en tendant la main à son ennemi qui, effectivement, était prêt à s'asseoir sur la table de négociation. Il n'a pas hésité parce que là, c'est aussi un enseignement qu'il donne. Il savait qui il était. Il savait de manière très claire qui je suis, ce que je veux, où je veux, moi, mes camarades de moi, ce que nous voulons. Ça, c'est effectivement quelque chose à méditer pour nous tous, mieux compris pour les jeunes de notre continent. – Aboubo Diop, la commission Vérité et Réconciliation a beaucoup joué dans l'apaisement des cœurs, des rancœurs. – Absolument, mais vous avez raison de souligner toute la trajectoire, l'effet accumulé. Je crois que pour ce qui est du personnage de Mandela, certes, l'éducation qu'il a reçue, la formation, la religion, en fait, les religions qu'il a pratiquées, tout cela a aidé, à mon avis. Donc, on ne peut pas ne pas tenir compte de l'itinéraire intellectuel, spirituel du personnage. Maintenant, comme Mme Sid l'a dit, il y a eu, et il y a dans toute société, dans toute culture, des aspects positifs et des aspects négatifs. Il était conscient de cela. Il y avait en Afrique du Sud ce qu'on appelle des blancs éclairés, et qui voyaient très bien que ce choix conduisait à l'impasse, à l'apartheid. Il y a eu des blancs conservateurs. Il y avait des luttes entre les blancs sur la question. Comme il l'a dit, il y a eu des Indiens, des Noirs. Tous les Noirs n'étaient pas tous pour le progrès. Il y avait des Noirs conservateurs et il y avait aussi des Métis. Je crois que cela doit être rappelé. Et je profite de l'occasion pour souligner le rôle très important que certains blancs comme Breiton Breitenbeck ont joué ici à Dakar. J'ai connu Denis Brutus, le grand poète, qui était Métis et qui a également joué un rôle très important. – Y compris ceux qui ont été arrêtés en même temps que Mandela, Louis Gorlger. – Absolument. J'ai été nombreux. Donc Mandela a traduit cela en actes. Et je crois qu'un grand philosophe, Plekhanov, disait que le rôle d'un individu dans l'histoire, c'est de comprendre les tendances et de les traduire. Je crois que cela a été très important. C'est dommage d'ailleurs que Gorlger ne puisse pas continuer de jouer ce rôle qu'il a joué. Je pense que ce serait intéressant de revenir sur le rôle que l'île de Gorlger a joué dans ce processus de réconciliation, de partage pendant des années. – C'est quel rôle que je veux parler ? – C'est de permettre que les gens discutent, blanc et noir, ici, le Sénégal a constitué une plateforme. Et c'est dommage que la maison du Soudan, qui à un moment a été offerte gracieusement à tous ces combattants-là, et a changé un peu de statut, mais ça c'est une histoire sénégalaise, je pense que Gorlger devrait continuer à jouer ce rôle très important, non seulement pour les conflits à l'intérieur du continent, mais même pour les conflits dans notre espace, sur le régional, y compris dans le pays même. Je crois que cela, il faut l'avoir à l'esprit, puisque la paix, ça se construit, il faut ce que nos Anglais appellent implementation, mais follow-up, il faut appliquer des résolutions, mais il faut faire le suivi régulier pour que ces dossiers avancent. – Et je crois que vous avez bien fait de souligner cela, dans ce processus de réconciliation, les pays africains ont beaucoup aidé, et je crois que l'Afrique du Sud a pu bien gérer ce processus, et c'est une très bonne chose. – Mais la mise en place de la Commission vérité et réconciliation a beaucoup contribué à cela aussi, il a fait de se parler… – Absolument, mais c'était pour finaliser, pour finaliser tout notre processus, sur des années et des années, et je crois que cette commission a accéléré un travail qui a été faux en amont, et je crois que si ce travail n'avait pas été fait, il n'aurait pas été possible d'avoir également les résultats qu'on a vus. – C'est un handicap, selon vous, pourquoi Mandela a réussi la réconciliation ? – Oui, pas seulement en Afrique du Sud, je crois que l'expérience de Mandela au cas de Burundi est intéressante, parce qu'il a commencé, quand il était président du comité de réconciliation, il a commencé avec une déclaration pour dire que pour la résolution du problème de Burundi, il faut accepter les principes de démocratie, et la majorité roule, ou le respect des droits des minorités. Il a fait ça comme un minimum. Si on fait le contraste avec ça, il y a toute l'autre forme de négociation en Afrique, où on commence à négocier sans principe. On ne dit pas que ça, c'est le minimum, on commence avec le minimum. Lui, il a commencé avec le minimum. Tout le monde était un peu choqué, parce qu'il a dit, moi, j'ai loté toute ma vie contre le pouvoir minoritaire, ça, c'était pas acceptable. Donc, je crois, on parle de cette forme de créer des principes de négociation. On ne voit pas ça en Afrique. En Afrique, on dit, c'est comme, on est très comme les enfants, on dit, arrête les bagailles. On dit pas, il faut, ça c'est le minimum des principes autour du cœur pour avoir des réconciliations. Ça, je crois que c'est très important à Mandela. Il a insisté sur le minimum principaux avant de parler des réconciliations. Oui, je voudrais dire, effectivement, ce qui était aussi important dans cette commission de vérité, réconciliation, vous savez, c'est le fait que des personnes qui ont pu souffrir de quelque chose puissent venir et être reconnues dans leur souffrance, dans ce qui leur a été enlevé, etc. Et ça, je crois qu'effectivement, comme vous dites, ça a été la... une des choses qui a fait vraiment que ça a pu réussir, que ce n'est pas dégénérer, etc. Et également, voilà quelque chose qu'on peut... qu'on devrait pouvoir étudier dans les autres pays. C'est à l'école, dans beaucoup de pays aussi, on mitait ça. Pardon ? Oui, exactement. Mais développer, et comme vous disiez aussi, effectivement, quelque part, mais ne pas attendre, effectivement, qu'il y ait un conflit pour commencer à se parler, pour commencer à reconnaître de part et d'autre peut-être les difficultés qui existent. Je reviens sur le caractère courageux de Madeleine. Vous savez, quand vous voulez faire la paix, vous pouvez avoir la majorité, mais il faut tenir compte des minorités. Il faut beaucoup de courage pour assumer ces positions. J'ai évoqué tantôt le courage qu'il avait pour s'exprimer sur les questions culturelles. Mais je donne un exemple en matière de sport. Vous savez, l'Afrique du Sud était connue grâce, sur le plan sportif, en partie au rugby. Quand il s'est agi de changer le nom des All Black, il a eu le courage de dire à ses amis africains noirs qu'il ne faut pas leur arracher cela. il faut considérer cet acquis et vous avez vu le film, sûrement, comment il a été très courageux de venir dire à ses amis de l'ANC alors que la décision semblait être prise que non, il faut garder le nom sinon vous allez créer une situation assez difficile. Peut-être maintenant avoir les bafanas-bafanas pour le football ou d'autres trucs, mais Mandela aussi, c'était l'intelligence en politique. Il ne faut pas pousser une minorité dans ses derniers retransments sinon vous n'allez pas du tout atteindre les objectifs comme vous êtes fixé. – Il l'a fait aussi entre les Xhosa et les... – Bien sûr, voilà, quand il y a eu ce conflit, vous n'avez pas de mal raison. – Exactement. – Il faut respecter les minorités. – Et ensuite, ne pas reproduire ce qu'on a, au contraire justement. D'ailleurs, il avait donné l'exemple aussi en allant rendre visite, vous savez, à un moment donné en prison pour rencontrer des... comment dire... des blancs qui avaient été arrêtés parce qu'ils avaient notamment parmi ceux qui ont tué... après sa libération, Chris Hanning, il est allé les rencontrer en prison leur disant que... bon, il ne présage pas... enfin, il ne s'occupe pas de l'aspect juridique mais il vient juste s'assurer de leurs conditions d'existence parce que lui sait dans quelle situation il se trouve. Et là, effectivement, on revient à ce qu'on disait pourquoi Mandela, c'est ça. Je pense que cette intelligence politique mais... intelligence politique qui fasse que... mais on a envie de l'écouter. Il nous parle, on entend ce qu'il dit, on comprend ce qu'il dit parce qu'on sait d'où il vient. La crédibilité et le respect. La crédibilité et le respect parce qu'en fait, il nous a montré que il est... ce qu'il est, il le montre, ce qu'il fait, il le dit et à chaque fois qu'il nous parle, on a envie de l'écouter. Ça, c'est Mandela. Effectivement, c'est Mandela. Je t'indique à sur votre question. Il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. On a montré sur l'image de Mandela quitte le pouvoir en Béki. Mandela, il était clair, il avait défini son tâche dans la vie. Quand c'était fini, il l'a quitté. C'est ça, les grands pourbains d'Afrique. Il y a des gens qui sont les grands héros africains qui ont louté pour l'indépendance, qui ont 13 ans en prison. Après, ils ont resté au pouvoir 30 ans. Parce que les missions qu'il avait, ce n'est pas bien défini. Mandela, il avait très clair que celui qui poussait la fin de l'apartheid pour qu'il l'a quitté. Mais il faut en même temps pour problématiser l'héritage de Mandela parce qu'il ne faut pas faire qu'il s'est dit. On a fait la réconciliation. Mais ça reste un problème de justice. Parce que ce n'est pas la même chose. On ne peut pas se réconcilier sans résoudre le problème de justice sociale. C'est ça qu'on voit aujourd'hui en Afrique. mais ça, ça va demander à une autre génération de leaders. Mandela a fait son côté. C'est pour la fin de l'apartheid. Mais le pays a beaucoup de problèmes. Nous allons revenir sur cela. Mais ça, ça demande notre génération, notre vision, mais avec le même engagement, le même courage. pour lutter pour la justice sociale, l'égalité à l'Afrique. Nous allons revenir sur ça avec ce reportage de Moussa Mané qui rappelle l'héritage immense au plan social, économique et culturel de Nelson Mandela. Nous allons voir son reportage. Très petit, j'entendais parler de Nelson Mandela. Et c'est vraiment un monument en Afrique. Je ne sais pas ce qui va se passer lorsqu'il sera mort. Je ne sais pas ce qui arrivera à cette nation dans ce pays. Je ne sais pas. Certains redoutent qu'avec la disparition de Nelson Mandela, le cap de bonne espérance ne se transforme en cap des tempêtes et que les vents contraires à la transformation pacifique du pays ne gagnent en vigueur. Mais l'espérance vient de la Constitution, un testament politique qui doit pousser à franchir d'autres caps. Dans sa vision d'un monde meilleur, Mandela a posé les bases d'une société libre, démocratique, non raciale et prospère en Afrique du Sud. Cependant, son rêve de créer une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde semble encore loin et la réconciliation est encore fragile. La première difficulté de cette démocratie qui se veut multiraciale est d'ordre politique. Même si, aux dernières élections de 2009, l'ANC a obtenu 60% des voix, son poids politique tend à s'éronter. Le parti perd du terrain chez les jeunes et les populations les plus pauvres. Ce divorce est d'autant plus inquiétant que le taux de chômage touche 25% de la population active. Si la jeune génération engagée salue son parcours d'exception, elle préfère ne pas individualiser son combat qui a été dès le début fondamentalement social. Loin du rêve de Nelson Mandela, la redistribution des terres agricoles qui a été détenue à 87% par des fermiers blancs au profit des fermiers noirs n'a pas atteint ses objectifs. En dépit de ses difficultés, l'héritage de l'icône de la lutte anti-apartheid dépasse le seul bilan économique et social. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud connaît de nombreuses avancées avec une montée de la bourgeoisie noire, la construction d'une véritable démocratie, l'accès à l'eau, à l'éducation et au logement. L'Afrique du Sud fait partie aujourd'hui du G20. Le pays est un candidat sérieux pour un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci Moussa Manet. La paix sociale c'était l'un des objectifs du combat de Mandela. Aujourd'hui, est-ce que le pays s'est inscrit dans cette logique ? Oui, disons que je reviens sur le thème de héritage. C'est vrai que c'est un peu, je trouve qu'il est un peu large par rapport à ce qu'on pourrait en dire. La situation est difficile effectivement aujourd'hui en Afrique du Sud. Il faut se rappeler que l'ANC mouvement de libération ne peut pas du jour au lendemain se transformer en... Enfin, peut avoir des difficultés à se transformer en partie de gouvernement. D'autre part, la victoire, elle n'a pas été... Vous savez, on se bat, on abat complètement l'autre et puis on gagne. Ça a été sur la base de négociations. Tout le monde a fait des concessions, y compris Mandela et ses camarades ont dû faire des concessions vis-à-vis de la minorité blanche qui était sur place et qui détenait les leviers de l'économie. Il faut également se dire que la fin de l'apartheid il y a 20 ans donc il faut le temps que les choses se passent. Mais pour autant, est-ce qu'il faut dire que les jeunes qui en fait ont même des taux de chômage plus élevés que ceux qui ont été... Il y en a certains qui disent même 50%. Pour autant, est-ce qu'il faut dire qu'ils n'ont pas raison d'être impatients ? Si, ils ont raison d'être impatients. Mais on revient à ce que mon collègue disait. Ça, réellement, c'est là qu'on va voir quelle est la capacité des dirigeants sud-africains actuellement. Y compris là, juste... le lendemain de la disparition de Mandela, parce que je pense que c'est à regarder. Est-ce que la disparition là, tout de suite, de Mandela va quand même permettre une poursuite apaisée donc de cette... le développement de cette Afrique du Sud ? Est-ce qu'on va voir d'autres difficultés surgir ? Comment tout le monde va se positionner par rapport à ça ? Je pense qu'il y a des réels problèmes et qu'il faut être très... Et l'essentiel de Maricana de l'année dernière pour rappeler que la paix est assez précaire. Exactement. Et qu'il faut... C'est donc une lutte qui continue, en fait. On a effectivement fait la première phase de la lutte politique. La lutte économique s'avérera un peu plus longue à mener. pour cette question. Oui, merci. Je pense que Mandela, comme on l'a dit tout à l'heure, résume en partie le leadership africain. Ce que vous avez évoqué, on peut rappeler que le président Nyerere a quitté le pouvoir sans violence et après l'avoir choisi, comme disent les latinistes, motu proprio, de son propre chef. Senghor, il l'a fait. Donc Mandela montre qu'on peut effectivement au bout d'un mandat partir et faire ce qu'il y a à faire par la suite aussi. Mandela rappelle aussi de grands leaders comme Cheikh Anta Diop. Il a préféré se faire enterrer dans son petit village. Mandela faisait partie de ces leaders qui croient que quand le peuple n'est pas éduqué, si vous continuez, Cheikh Anta le répétait très souvent, Cheikh Anta Diop, si le peuple n'est pas éduqué, les leaders risquent d'être soit des démagogues, soit des tyrans. Je crois que tout cela, il a résumé ses titulaires africains très importants. Maintenant, l'après Mandela, ça a commencé il y a longtemps. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que ça a commencé. Vous avez évoqué Maracana, mais avant Maracana, c'est le problème de la transition en Afrique du Sud qui est très complexe. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes, vous les journalistes, vous pensez que Cyril Marafo va être le prochain président, mais c'est des leaders du mouvement de la lutte anti-apartheid qui ont changé de position du fait de la mobilité sociale et des changements qui se sont posés. La question s'est posée, comment devenir ces camarades quand ils arrivent au business ? Je rappelle un livre qui a été écrit, quand les camarades viennent au business, quand les anciens militants deviennent des hommes d'affaires. – C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud et c'est un problème très complexe. Maintenant, Maracana, cet ouvrage-là, c'est sur Maracana, c'était dramatique. Ça montre qu'il n'y a pas eu de grands changements sur le plan économique puisque les Africains se sont fait canarder, se sont fait tuer pour avoir protesté. Et j'étais en Afrique du Sud quand les événements sont produits et les débats qu'il y a eu et c'est dommage puisque la manière dont certains travailleurs ont été exécutés, c'était lamentable. C'était lamentable et je crois que ça montre que certains problèmes demeurent sur le plan économique, la gestion, le fait que les policiers qui ont tiré ne parlaient même pas la langue des populations qui se sont soulevées. Donc, ce type de situation qui était connu au moment où les Blancs étaient en Afrique du Sud, je crois que c'était déplorable et Mandela était conscient qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Je crois que les défis, comme vous dites, c'est les défis qui sont là devant nous et l'Afrique du Sud gagnerait effectivement à faire qu'il y ait plus de justice sociale. C'était bien montré comment, pendant la cérémonie, c'était les dors qu'ils ont reçus le plus grand déploiement, c'était Obama et Mugabe. Parce que dans l'Afrique du Sud, Mugabe pose ce problème. Est-ce qu'après la réconciliation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, il a choisi une méthode pour discuter ça, mais il pose le problème pour l'Afrique du Sud. Il dit, après la réconciliation, qu'est-ce qu'on va faire ? Et en Afrique du Sud, il y a beaucoup de choses à régler. Beaucoup de choses à régler. Est-ce que ce qui s'est passé avec Mugabe pourrait se passer en Afrique du Sud ? Pouve-t-il se passer du temps de Mandela ? Parce que lui, il a espéré des... On ne sait jamais. Je crois que c'est compliqué. Est-ce qu'il a donné au noir ? Est-ce que ça aurait pu prospérer du temps de Mandela, cette initiative-là ? On ne sait jamais. C'est très difficile de dire. si l'économie ne marche pas, en situation comme ça, on peut avoir un démago qui vient et qui dit, moi, j'ai un grand démago qui va changer tout. C'est possible ? On ne sait jamais. L'ANSI a une tradition très forte et démocratique. C'est ça, l'avantage de l'ANSI. C'est une compréhension avec les ANUPF. Les ANUPF, on n'avait pas une tradition démocratique. donc j'espère que cette tradition d'ANSI va continuer. Mais le problème social, on ne peut pas... Dans 10 ans, on ne peut pas dire qu'est-ce qui se passe. La patrie économique va continuer dans ce pays. Je serais d'accord avec mon collègue pour dire que c'est vrai. Il faut qu'on soit juste... C'est vrai que les difficultés vont continuer, mais ce n'est pas une fatalité non plus de dire qu'effectivement, ça va forcément dégénérer, etc. Au contraire, on a une base à partir de laquelle dire que non, ça n'a pas dégénéré. L'ANC a une tradition démocratique. Ils ont des leaders qui sont effectivement... Qu'ils ont montrés en dehors même de Mandela qu'ils sont capables de mener la barque. Ensuite, il y a effectivement la nouvelle génération. C'est vrai, il y a des questions qui se posent, ça c'est clair. Il y a des nouvelles générations. Je crois qu'on l'a compris aussi même au niveau des obsèques, ceux qui réagissaient. En même temps, j'aimais bien qu'ils réagissent parce que ça veut dire que ce ne sont pas des béni-ouïs, ce sont des gens qui sont capables de dire non. que les accords de Zouma lors de la cérémonie d'hommage ne sont pas, disons, annonciatrices d'une fin vérine pour l'ANC. Deux ? Les hués de Zouma lors de la cérémonie d'hommage. Ça ne signifie pas qu'il y a des problèmes dans le parti, que le départ de Mandela pourrait occasionner une scission au sein du parti. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire scission. qu'effectivement, le départ de Mandela puisse ouvrir le débat, par exemple, de manière différente, etc. Ça, c'est évident. Le fait qu'il y ait des problèmes, il faut qu'on les pose, il faut qu'on s'y attaque. Comment, effectivement, le peuple sud-africain, vous savez, c'est juste que je disais que Mandela sait parler aux gens, mais tout d'un coup, on est orphelin, il n'est pas là, on n'entend pas sa voix. Comment on réagit ? Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse imaginer que ça va mal se passer, ou même plutôt, on a tout lieu de penser que ça va bien se passer parce qu'il y a cette expérience, il y a ce qu'ils nous ont montré depuis la fin de l'apartheid, ils nous ont montré quand même une capacité de retien, etc. qui fait qu'on peut se dire que ça peut très bien se passer. tout en gardant l'esprit, effectivement, il y a des problèmes à régler. – Oui, moi, je pense que dans l'histoire de Mandela, vous avez parfaitement raison de souligner les actes. Il y a également les speeches, les discours, mais il y a les silences. Et les silences, des fois, c'est plus important que tout. Vous avez raison, il y a des débats sur lesquels nous devons réfléchir. Je pense que quand les luttes de ligne ont été notées en Afrique du Sud, c'était des luttes de ligne sur la question comment aborder les questions internationales parce que l'ANC a été traversée par des contradictions. Il y a eu le PAC qui est une scission. Ensuite, il y a eu le mouvement de la conscience noire. – La conscience noire, oui. – Je suis entièrement d'accord avec Mme Seydi et il faut être optimiste. Il va y avoir des luttes de ligne et il y a encore des luttes de ligne au niveau de l'ANC. Mais il y a d'autres mouvements en Afrique du Sud. Et c'est l'interaction, je pense, entre ce qui se passe à l'intérieur de l'ANC et ce qui se passe en dehors. Je crois que l'avenir va se dessiner à ce niveau. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Il va y avoir des moments de tensions très fortes. Et l'ancienne génération semble être dépassée. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a de nouvelles générations et ces nouvelles générations aura, comme vous dites, prendre ses responsabilités et faire en sorte que ça puisse avancer sur le plan économique mais sur le plan social. Et je pense que Mandela a eu ces silences. Vous ne l'avez jamais entendu se prononcer sur ces lignes de manière ouverte. On pouvait deviner ce qu'il pouvait penser mais que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan politique. Il a eu des silences qui, à mon avis, sont plus éloquents que les discours. – Du tendicat, sur l'ANC, le départ de Mandela, est-ce que ça ne va pas créer des problèmes au sein de ce parti-là ? – Oui, mais je commence. Comme des sciences sociales, je garde contre les prédictions. j'en suis en français. Parce qu'il faut comprendre que même dans le cas de Zimbabwe, ce n'est pas Mugabe qui a été la force pour la réforme agraire. C'était les forces sociales qui nous ont poussées vers la réforme agraire. Donc on ne sait pas, même en Afrique du Sud, quel genre de force sociale qui va pousser de l'idée africaine, les sud-africains, de prendre ce chemin ou autre chose. Ça, on ne peut pas... C'est ce qu'on peut dire que Mandela, je crois que Mandela a donné l'Afrique du Sud un bon début. Oui, dans le sens qu'il a respecté la démocratie. Donc ils ont des chances de faire des réformes avec les moyens démocratiques. En Zimbabwe, on n'avait pas cette culture de démocratie. Donc on était directement antidémocratique. Et ils peuvent compter sur le soutien des démocrates du monde. Il y a quelques mois, le Forum Sociale Mondial qui s'était tenu en Tunisie se posait la question où devait se tenir le prochain. Certains pensaient au Canada, à la Grèce. J'ai appris il y a deux semaines à Accra que l'Afrique du Sud semble se positionner. Donc il y a quelque chose qui est en travail dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent l'Afrique du Sud. Pendant un moment, c'était le Brésil. Le Brésil, aujourd'hui, il y a de fortes chances que le Forum Sociale Mondial qui regroupe tous les alter-mondialistes se tienne encore en Afrique du Sud. Et ce serait une bonne chose à mon avis. C'est possible. – Non, non, juste un point, effectivement, pour soutenir ce que vous dites. C'est vrai que même l'ANC a bénéficié de l'exemple qui existait déjà dans les pays de la ligne de front et puis ailleurs. Ce qui fait que, quand même, ils ont pu éviter certains écueils. Et je sais, par expérience, que même avant la fin de l'apartheid, c'était des questions qui se posaient déjà. Mais voilà, dans tel pays, est-ce que c'est comme ça qu'on va faire ? Ils ont des exemples sur lesquels ils se... Pardon. – Que l'ANC avait mal lu l'expérience africaine. C'est ça qui a créé cette peur des réformes. Parce qu'ils croient que le problème d'Afrique, parce que l'Africain, ils ont fait des réformes trop rapidement, ils n'ont pas été... Surtout les leaders qui sont en exil, ils ont interprété l'expérience africaine de manière qui fait l'ANC un peu peur des réformes. C'est quasiment lu les problèmes africains. – Le problème africain, c'était pas parce qu'on était trop radicaux. – Non, non, mais c'est vrai, justement. – C'était le problème qu'il faut y aller doucement. – On s'est stéréo, l'économie en Afrique n'a pas marché. – Et on a intérêt qu'ils règlent les problèmes puisqu'il y a beaucoup d'Africains en Afrique du Sud, les travailleurs immigrés, qui viennent d'Afrique australe, qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de Sénégalais d'avant, vous le savez très bien. Donc nous-mêmes, on a intérêt à soutenir... – Ça se passe bien. – Son départ va laisser un grand vide en Afrique du Sud. Retour sur la vie de cette icône de l'histoire universelle avec Omar Diao. – Il aura ajouté cinq longs mois à ses 95 ans que l'on croyait improbables, inatteignables au mois de juillet dernier. Le frêle gentleman s'en est allé sur la pointe des pieds après avoir préparé son pays et le reste du monde à l'irréparable. Il avait su s'avertir du temps où l'on doit se résoudre à ce passage inévitable. Dans un long adieu, drapé d'une farouche dignité, Mandela a retardé le voyage ultime. Avec son grand âge, porteur de confiance, d'espérance et de sagesse, le premier président noir d'Afrique du Sud avait fini par devenir une légende vivante. Il a vécu pour un idéal démocratique dans une société chromatocratique dominée par une minorité blanche venue d'ailleurs. Son combat pour la liberté lui vaut presque trois décennies de privation de liberté dans le sinistre bagne de Robben Island où il porte le numéro 4664 et contracte cette infection tenace et rebelle qui a fini par l'emporter. Par-delà les ténèbres blanches, Mandela a su illuminer le chemin obscur des Noirs d'Afrique du Sud. Dans un pays de clivage complexe et compliqué, tant au plan racial, social que de l'évolution historique, les droits de la majorité autochtonne ont été progressivement confisqués, bafoués, niés. Il fallait les reconquérir pour s'émanciper définitivement. C'est ce qu'il a réussi à faire avec ses camarades. Mandela ne s'est jamais pris pour un messie ou ce saint populaire que l'on a décrit. Pour autant, on ne peut pas contester le fait qu'il ait été un homme charismatique convaincu de la nécessité et de la justesse de son combat pour le triomphe de l'égalité. Ce symbole laisse à la fois un vide physique et un héritage inestimable de l'égalité.